Bienvenue à nouveau dans notre directe salade lyonnais, je suis avec Bruno Bonnel qui est candidat et qualifié pour le second tour législatif à Villeurbanne, la circonstruction de Villeurbanne, la sixième. Vous faites à peu près 36% des voix et la deuxième candidate qualifiée est Najat Vallaud-Belkacem, l'ex-ministre de l'éducation nationale, qui est à peu près à 20 points de vous, à 16, c'est ça. J'imagine que votre meilleure action c'est de la satisfaction. Bien sûr que c'est de la satisfaction, mais c'est surtout aussi la conscience qu'on est portée par une vague et que chaque candidat de La République En Marche doit être lucide, il doit continuer ce travail, c'est à la fin du deuxième tour pour continuer de rassembler. Même si le score est honorable, il n'est pas encore suffisant pour être élu et c'est quand même notre objectif. On a Najat Vallaud-Belkacem, comme on dit, c'est un gros poisson, c'est un animal politique, elle a un score très faible au premier tour, néanmoins peut-être qu'elle peut faire quelque chose au second, ne sait-on jamais, comment vous allez faire campagne vous pour essayer d'avoir le maximum de voix pour ce second tour ? Ce n'est pas gagné, vous le disiez à l'instant. Sur quel programme, sur quel projet, qui allez-vous rencontrer pour faire campagne durant ce deuxième tour et avoir le maximum de voix ? Je crois que pour ce deuxième tour, il faut continuer cette logique de rassembler, rassembler même les gens qui ne sont pas semblables. On l'a vu pour le gouvernement, nous avons des gens du LR, des gens de l'écologie, des gens qui, traditionnellement, étaient dans des positions beaucoup plus résistantes, qui se sont réunis pour réussir un nouveau gouvernement de la France. Donc moi, je vais tout simplement avoir une campagne qui va tourner autour de cette idée de rassemblement pour Villeurbanne et pour le pays, dans le respect du programme du président de la République, sans en changer les grandes lignes, parce que notre objectif, c'est ce contrat que nous avons passé avec lui et que je compte bien respecter. Vous êtes très proche de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. J'imagine que vous l'avez eu par téléphone. Il vous a fait féliciter. Qu'est-ce qu'il vous a dit ce soir ? Est-ce que vous vous souvenez de ces mots ? Il a tout simplement exprimé sa satisfaction, mais également, en homme d'expérience politique, sa sagesse de dire que la bataille ne se remportait qu'à la fin du deuxième tour. Donc d'encourager à la fois mes militants sur Villeurbanne, mais également tous les autres, en tant que référent du Rhône, à rester concentré, parce que le véritable victoire et les véritables élections se passeront à la fin du deuxième tour. On a entendu dire ici les observateurs politiques que vous étiez envoyés par Gérard Collomb pour faire battre Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Clairement, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Parce que je pense que cette question vous a été déjà posée, mais on n'a jamais vraiment la réponse de votre part. Est-ce que le but, c'est que Gérard Collomb, en gros, veut faire perdre Najat Vallaud-Belkacem et il envoie un candidat macroniste face à elle, parce qu'elle aurait pu avoir l'étiquette Macron, pourquoi pas, à une époque ? Écoutez, clairement, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais je vais vous le redire. Quand elle, le soir du premier tour des élections présidentielles, s'inscrit dans l'opposition du président de la République, elle invite quelqu'un à venir sur son territoire. C'est de sa faute ? Non, je n'ai pas dit que c'était de sa faute, c'est qu'elle prend une position, clairement, que je respecte, d'opposition, et on ne pouvait pas avoir la circonstruction de Villeurbanne dans l'opposition. Donc, étant donné que je suis Villeurbanais depuis 50 ans, que je suis légitime sur ce territoire, je l'avais toujours dit, si je devais m'inscrire quelque part, c'était à Villeurbanne, j'ai pris cette décision par rapport à la position d'opposition qu'elle a prise, et pour conquérir, je l'espère, je le saurai à la fin du deuxième tour, ce territoire pour La République En Marche. Est-ce que vous allez organiser un meeting, quelque chose, un temps fort, là, durant cette semaine de l'entre-deux-tours ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? J'attendais le résultat des premiers tours, et dès demain matin, avec mon équipe, à 7h30, nous nous réunissons pour décider de la campagne deuxième tour, et nous proposons quelque chose à ce moment-là. Je crois que l'heure n'est pas vraiment au grand meeting, l'heure est probablement à rencontrer de plus en plus de gens qui, à la fois, avaient déjà fait confiance au premier tour. Même si vous avez fait un meeting, là, il y a quelques jours, en présence de Gérard Collant au Transborder, c'était quand même un grand meeting. Oui, on a fait un grand meeting, c'est pour ça qu'on a fait ce moment un peu de sacralisation de la campagne. Je ne sais pas si on va en faire un deuxième pour le deuxième tour. Je pense que, pour Villeurbanne, il est surtout important, pour moi, de rencontrer des gens qui n'ont peut-être pas voté pour moi au premier tour, qui veulent me connaître plus, et qui sauront que je suis pragmatique, je suis un candidat de bon sens, et même si je m'inscris clairement dans le soutien au président de la République sans aucune ambiguïté, je voudrais les représenter tous à l'Assemblée Nationale. Donc, cette âme que j'appelle singulière et plurielle de Villeurbanne, il faut que je la rencontre encore plus que je l'ai fait pendant la campagne du premier tour. Juste avant le premier tour, les quelques jours qui précédaient ce premier tour, vous avez taclé assez sévèrement Najat Vallaud-Belkacem, même de proférer des fake news concernant plusieurs affaires vous concernant, notamment aux Etats-Unis. On ne va pas revenir dessus, parce qu'on a eu énormément de sujets là-dessus. C'est quand même une accusation qui est assez violente, assez forte. Sur quoi vous vous basez pour dire ça, quand vous dites qu'elle fait des fake news, qu'elle invente des choses, en fait ? Écoutez, moi je n'ai fait que répondre à une agression sur la vie privée. Malheureusement, j'aurais tellement aimé que quand j'ai été lâchement agressé par des boules puantes de caniveaux par la France insoumise, j'aurais tellement aimé qu'elle exprime comme elle-même en a été victime. Et à ce moment-là, je l'ai défendu qu'elle exprime plutôt de la compassion. À la place, elle a demandé que je me justifie sur des choses qui étaient fausses, qu'elle a reprises dans ses communiqués. Donc oui, elle a participé à la diffusion d'informations qui me concernaient, qui étaient de mon intimité, et qui a en plus été fausses, démontrées ensuite par des enquêtes faites par vos confrères. Donc, j'ai accusé personne, j'ai simplement dit ma déception, et ma surprise, voire ma préoccupation. Quelqu'un de responsable qui lit dans la presse quelques informations qui ont été quand même infirmées par la justice, infirmées par l'inspection des impôts, et qui demandent, qui me somme de m'expliquer publiquement. Non, ce n'est pas la conception que j'ai de la politique. Donc, je n'ai accusé personne. J'ai simplement dit que je crois qu'on était passé à une autre étape de la politique. On sent que cette semaine d'entre-deux-tours va être tendue quand même entre vous. C'était un duel annoncé dès le premier tour, mais là, ça y est, vous vous retrouvez vraiment face à face. On sent qu'il y a une vraie ambiance délétère à Villeurbanne. Quand on y va, quand on discute avec vous, quand on discute avec Najat Vallabal-Kacem, avec les autres candidats, c'est extrêmement tendu. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que Villeurbanne est une terre sociale depuis longtemps, et que peut-être qu'on a trop fait rimer social et socialisme, et que des gens comme moi, chefs d'entreprise, qui ont toujours équilibré l'économique et le social, qui ont toujours cru fondamentalement que l'entreprise est d'abord une affaire d'hommes et de femmes avant d'être une affaire d'argent, qui arrivent sur le paysage politique pour vivre un moment politique pour le président de la République, perturbe les données, et que non, il n'y a pas d'ambiance délétère. En tout cas, en ce qui me concerne, je resterai dans ma ligne, une ligne respectueuse du parcours des personnes, mais un combat farouche sur les idées. Donc, si le débat s'est déplacé dans les derniers jours de campagne dans des niveaux qui n'étaient pas décents et dignes, en tout cas, en ce qui me concerne, je compte bien mener une campagne de deuxième tour sur les idées et rien d'autre. Merci beaucoup, Bruno Bonnel, et bonne soirée à vous, et bonne fin de campagne. Merci. 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 Merci.